Des start-up et entreprises innovantes du secteur numérique s'implantent dans le parc technologique TechPack Cap Vert. Situé entre le centre-ville et l'aéroport international de Praia, le parc technologique TechPack Cap Vert regroupe un ensemble d'infrastructures visant à former des entrepreneurs du Cap Vert et de la région de l'Afrique de l'Ouest dans le domaine de l'innovation technologique. TechPack Cap Vert est conçu pour recevoir des start-up et entreprises innovantes assez sur le développement digital. Mise en œuvre par le gouvernement capverdien, ces infrastructures visent à promouvoir l'innovation et le développement technologique en positionnant le Cap Vert comme une référence digitale et un hub de l'océan Atlantique et d'Afrique de l'Ouest. Nous croyons qu'ici nous pouvons recevoir des start-up du Sénégal, du Nigeria et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous voulons former des jeunes gens venant de l'Afrique de l'Ouest ici. Nous souhaitons qu'ils développent leurs start-up ici et nous voulons qu'ils organisent de même des événements internationaux. C'est un parc pour servir la région entière. Nous avons fait cet investissement parce que nous voulons être une contrée de la technologie de l'Afrique de l'Ouest et nous présenter en tant que foyer des hautes technologies et d'éthique pour toute la région. Le TECPAC Cap Vert est doté de centres de données et d'infrastructures physiques modernes. La création du TECPAC au sein de la zone économique spéciale pour les technologies ZEET permet de produire de jeunes talents dans l'économie numérique. Selon les autorités capverdiennes, les investissements consentis dans cette infrastructure visent non seulement à œuvrer pour le développement durable du Cap Vert, mais aussi à attirer les investisseurs de la diaspora. Nous avons créé une zone de technologie pour réduire les taxes pour toutes les entreprises qui veulent s'établir au Cap Vert. Nous voulons attirer les secteurs privés, les investissements de l'étranger au Cap Vert, mais aussi de la diaspora. Nous voulons ramener notre diaspora au Berkai. Nous voulons leur dire, tête pensante, qu'il est temps de revenir. Nous préparons le Cap Vert pour le présent et le futur. Le projet TECPAC Cap Vert a été financé par le gouvernement capverdien et ses partenaires financiers, notamment la Banque africaine de développement BAD, avec le support de la Banque mondiale. Des campagnes découvertes et partenariats avec les Nations Unies, le secteur privé, entre autres, la compagnie Microsoft en sont mis en œuvre avant l'inauguration du TECPAC Cap Vert en 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada